Le verbe éradiquer n'est pas très adapté, la dépression n'est pas une maladie infectieuse, ce n'est pas comme un virus qu'on va faire disparaître, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ce que je voudrais rappeler et ce qui est important et ce qui est finalement insuffisamment connu, ce seront les trois critères simples qui permettent de faire la différence entre une tristesse normale, une émotion normale que nous pouvons tous traverser dans notre vie et une maladie dépressive. Le premier, c'est la perte d'envie. Tant que vous avez envie de partir en vacances, d'aller en voyage, que vous en avez marre de votre vie comme elle est, vous n'êtes pas malade de la dépression, vous êtes simplement agacé par une vie compliquée. Quand on a cette perte d'envie, c'est le premier signe. Le deuxième signe, c'est le ralentissement. C'est que tout coûte. Intellectuellement, le cerveau se ralentit, physiquement, nous sommes ralentis. Ça, c'est le deuxième signe qui fait aussi tout à fait la différence entre une tristesse normale et une maladie dépressive. Et le troisième signe, je le dis souvent un peu en riant, c'est quand vous regardez votre bulletin de paye et que vous trouvez que vous êtes trop payé, que vous trouvez que vous ne méritez pas votre salaire, que vous avez une perte de l'estime de vous-même, un sentiment de culpabilité. Je ne suis pas complètement sûr, vu la nature très complexe du phénomène dépressif, qu'on puisse imaginer une éradication. Je ne suis pas sûr que le terme soit tout à fait adapté à un phénomène aussi complexe. Je crois que, comme par exemple dans les maladies cardiovasculaires, nous allons évoluer avec des traitements et médicamenteux et psychothérapiques les plus efficaces possibles. De toute façon, ne nous trompons pas, c'est une maladie à la fois médicale et psychologique, donc on aura besoin de ces deux aspects, donc à la fois médicamenteux et psychologiques. Et puis aussi, j'allais dire, comme pour ces autres maladies, que ce soit le cancer, les maladies cardiovasculaires, on va essayer de muscler, d'entraîner sa capacité à la résistance à la dépression. Ce livre que je viens de faire, qui s'appelle « Réveiller vos désirs », c'est certainement pas un antidépresseur, c'est certainement pas un livre médicament, mais c'est toutes ces techniques de psychologie, de reconnaître ses bonnes envies, de faire des expériences positives, on entraîne sa bonne humeur et on soigne la dépression. Dans le traitement et la reconnaissance de quelque chose qui est la conséquence la plus grave de la dépression, qui est le suicide. Quoi qu'on dise, la dépression est une maladie potentiellement mortelle par risque suicidaire. Rappelez-vous que le suicide est la première cause de mortalité avant 40 ans, donc comprendre les déterminants du suicide, comprendre les déterminants psychologiques, la consommation d'alcool, l'environnement, et on voit là encore qu'on va être exposé au suicide à cause de facteurs sociaux, à cause de la dépression et à cause de sa consommation d'alcool. Et si je devais avoir une invention, ce serait peut-être une invention dans le champ du social, ce serait une invention qui ferait que tout d'un coup, les maladies qui ont à voir avec un comportement soient reconnues et prises en charge avec autant d'intensité et de compassion que les autres. Nos malades souffrent d'une stigmatisation, souffrent d'une sorte de racisme, parce qu'au fond, quand on est malade mental, on n'est pas reconnu comme on devrait l'être. La découverte, c'est de remettre tout ça dans le champ de la médecine et dans le champ du respect. Si vous deviez garder un message, c'est que votre copain, celui que vous allez revoir après une dépression, qu'on n'ait pas l'impression qu'il a une sorte de fragilité, de stigmate qui fasse que plus jamais on lui fera confiance. Donc peut-être que ma baguette magique, ce serait ça, ce serait le changement du regard social qu'on arrête de donner les antidépresseurs à tort et à travers pour n'importe quoi, qu'on les repère comme une vraie souffrance, mais comme une vraie souffrance qui peut se traiter, qu'on sait traiter aujourd'hui, à condition d'accepter et de la reconnaître. Sous-titrage ST' 501